Il faut renégocier les contrats pétroliers et gaziers. Si les Sénégalais ne se retrouvent pas dedans, il faut qu'on les renégocier. Mais, encore une fois, l'élément de projection. Quelle est la part de la génération à venir ? Quelle est la part de la jeunesse actuelle ? C'est important. Mais, n'y a pas de tabé les contrats pétroliers ? Non. Si c'est les contrats, nos contrats d'exploitation sont parmi les meilleurs. Ah, d'accord. Non. Ça, tout le monde le sait. Donc, les Sénégalais, ils ont dit qu'ils sont en bop. Mais, aujourd'hui, ce que je vais dire, en fait, quel est le... Aujourd'hui, est-ce que... Parce que, si vous voulez dire, bêtement, nous tous Sénégalais, on pense qu'avec le pétrole, on va faire comme les gens au Qatar, à Dubaï, à Abu Dhabi. Alors, que ce n'est pas ça. Non, nous, c'était d'abord un désert. Et ce n'est pas aussi peu plus que nos pays. Comprends-moi, ce n'est pas les mêmes contraintes. Mais, aujourd'hui, il faut qu'on revoie d'abord... Il faut qu'on ait une politique de protection de nos actifs stratégiques. Quel que soit le besoin, vous voyez, le financement extérieur pour exploiter zircon, pétrole, or, gaz naturel, il faut qu'on ait un élément de protection. Vous savez, quelqu'un a dit qu'il faut en parler parce que le bénéficiaire premier doit être le Sénégalais. Pourquoi, aujourd'hui, il y a ce divorce avec la France ? Parce que dans la compréhension collective, nous nous faisons que le bénéficiaire premier ministre de l'Amérique, il faut qu'on ait un peu de pétrole. Et parlant du pétrole, la question BP, la position de BP, elle ne vous inquiète pas ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? BP qui décide de reporter l'exploitation à 2024. Mounek, première déconvenue. Deuxième déconvenue, BP décide de se retirer du jugement de Teranga-Yakar. BP, est-ce qu'il doit constituer un élément d'inquiétude ? Non, non. Dans les groupes pétroliers aussi, dans leur configuration, il y a ce qu'on appelle ceux qui prennent les risques. C'est les grandes compagnies BP, Total, Touloui, tout ça. Mais nous, nous avons des niveaux de bouillie, ils préfèrent vendre. C'est débarrassant ? Ah oui, ils vendent, parce qu'ils vont faire de l'exploration ailleurs. Mais spéculation, moi aussi, c'est de la spéculation, c'est pas autre chose. Ils ne se retirent pas parce qu'ils vont perdre de l'argent, mais ils se retirent parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Ils vont se retirer, ils vont vendre. Qu'est-ce que le Sénégal aura dedans ? Qu'est-ce que ça se négocie au niveau de l'autre point ? Il faut que maintenant, à chaque fois, la fermeté de l'État du Sénégal, c'est d'avoir un œil regardant sur tout ce qui concerne nos actifs stratégiques. Il doit être que je fais le contrat de concession, où il y a un contrat de concession, où il y a 100 milliards, où il y a 300 milliards, et il y a un contrat de concession. Je ne comprends pas.